Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle Martine de Frendo pour ceux qui ne me connaissent pas alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça s'appelle une vidéo cheveux j'ai fait un truc que même moi je ne sais pas du tout si vous avez remarqué je fais toujours des vidéos comme ça à ce moment je sais pas du tout le rendu final de ce que je vais faire je vais essayer de défriser ma perruque cette fois ci c'est pas une perruque synthétique c'est une perruque une vraie perruque quoi c'est à dire avec des cheveux humains et 100% cheveux humains et là ce sont les cheveux indonésiens je vais te montrer la perruque ta 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 ouais je sais ce que je veux dire moi j'aime bien transformer les perruques j'aime bien tester des nouvelles choses j'ai pas peur elles sont trop bonnes donc c'est cette perruque je vais l'essayer et je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais la défriser nous voilà en fait pour vous expliquer cette perruque c'est un cheveux indonésiens des cheveux indonésiens sont les cheveux vraiment raides ils ne sont pas comme les cheveux brésiliens malaisiens ou autres ben ce sont les cheveux qui sont raides ce sont des très très bons cheveux moi celle là ça fait peut-être deux ans que j'ai la perruque il n'y a pas eu de cassure je l'entretiens très très bien les pointes sont toujours bien le jeu n'est pas sec mais pas du tout ça je te le rassure donc voilà c'est juste que le cheveu est vraiment raide donc ce cheveux là quand tu quand tu les lisses quand tu lisses les cheveux en fait ça lisse mais pas lissé tu vois un peu quoi pas lissé comme cela non ça lisse mais il reste il manque un mais après je les aime bien aussi comme ça c'est à dire de cette manière aussi volumineux mais j'aime détester quand même tu vois j'aime détester alors je vais faire un clin d'oeil à katia katia combat c'est une vétiveuse qui m'a inspiré pour faire ceci et pour cette vidéo où je vais défriser ma théorie alors je vous explique elle dans sa vidéo elle défisait ses propres cheveux elle utilisait des produits elle montrait comment les utiliser et quels sont les produits qu'il faut utiliser il ya un produit qui m'a même surpris je te promets quand tu vas regarder la vidéo toi tu as fait ah ouais donc on l'utilise sur la tête et ça protège à ce point ça va te donner des idées donc si toi aussi tu es curieux de vouloir savoir comment elle a défris ses cheveux je mettrai son lien en description comme ça tu pourras cliquer dessus et voir sa vidéo quoi donc voilà et maintenant je vais vous montrer les produits que je vais utiliser ben moi je me suis acheté un défrisant donc désolé pour le paquet mais c'est un défrisant qui ressemble à ça j'en ai pris deux parce que je me suis dit il ya quand même beaucoup de cheveux et on ne sait pas combien comment combien de produits il faut mettre les dents donc j'en ai pris deux je me rappelle plus du tout comment sont les défrisant ça fait longtemps ça fait au moins sept ans que je ne défris plus les cheveux donc je ne sais plus du tout comment sont les défrisant à l'intérieur mais j'ai pris quand même un défrisant sans soude donc je pense que ce sont les défrisant qui sont bien et j'espère que ça va pas casser mais ça va pas casser les cheveux de ma périte je l'espère sinon je vais pleurer mais comme moi j'aime bien tester les choses bon on y va il faut lire attentivement la notice d'utilisation là ils expliquent ce qu'il faut faire ils m'ont demandé de prendre le 1 pour mettre dans alors c'est lequel ça c'est le 1 on prend l'activateur crème qui est là oui activateur crème et je mélange le tout dedans du coup je vais mettre les deux parce que j'utilise le pot entier qu'en fait c'est ce que je vais faire 1 Sous-titrage ST' 501 Voilà, sur un autre jour, ça m'a pris deux jours pour réaliser tout ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vous montre la perruque qui est comme ceci. Vous pouvez bien voir que ça a vachement diminué. Voilà le rendu sur moi. Déjà, je vois la différence entre avant et après. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop satisfaite. Alors, pour vous expliquer, j'ai mis le défrisant comme je vous montrais. Après, j'ai lavé avec... Je vais peigner en même temps. Après, j'ai lavé avec le shampoing. Une fois que j'ai fini de laver avec le shampoing, du coup, j'ai fait le masque. J'ai fait le masque. J'ai laissé poser le nombre de... Enfin, je pense que j'ai laissé poser même plus de... Ils ont dit trois minutes, mais moi, j'ai laissé plus de trois minutes. Ensuite, j'ai fait... Comment on appelle ça? J'ai mis une après-shampoing. Ça, c'était pour moi-même, pour avoir les cheveux un peu plus doux. Mais quand j'ai mis mon défrisant, honnêtement, j'avais peur. Parce que les cheveux étaient tout raides. C'était trop bizarre. J'ai cru que ça va abîmer mes cheveux ou les cheveux seront emmelés. Mais ça l'est. Après, là, je... Après, je les ai rincés. Quand j'ai fini de rincer, du coup, j'ai séché. Mais j'ai séché à l'air normal, quoi. À température ambiante. J'aime pas trop sécher avec le sèche-cheveux. Parce que pour moi, j'estime que ça casse les cheveux. Et je sais pas, j'aime pas ça. Donc, du coup, on a ceci. Le cheveu brille. Honnêtement, ça fait comme nos cheveux nous-mêmes. Nos cheveux normaux. Quand je les défrisse, il brille. Du coup, je vais faire le défrisage. Vous allez voir le rendu final. J'ai grave chaud. Lisser les cheveux, là, ça donne trop chaud. Quand j'ai lissé, là, c'est pour ça que j'ai lissé. Je me suis dit, non, on laisse tomber le lissage. Là, j'ai lissé le devant. Et honnêtement, j'aime bien le résultat. Je vois vraiment comme les cheveux sont devenus plus fins. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Enfin, j'ai trouvé une solution à ce problème. Comme quoi. Donc, si toi aussi, tu as déjà eu ce même problème. Enfin, si toi aussi, tu as déjà défrisé tes cheveux. Laisse-moi en commentaire. Dis-moi si tu as défrisé ta perruque. Et si tu es toujours à vie de ce défrisage. Ou tu as rencontré d'autres problèmes par la suite. C'est-à-dire des problèmes de cassure de cheveux. Ou perte de cheveux. Fais-le-moi savoir. J'aimerais savoir pour mieux me préparer pour le futur. Alors, si toi aussi, ça te tente de, pourquoi pas, défriser ta perruque. Fais-le-moi savoir aussi. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Et surtout, de la partager également. Je vous fais des gros bisous. Je suis hyper contente. Et j'ai chaud. Je veux aller maillerer. Bisous.